Salut, moi c'est Charles, je suis journaliste et j'habite en Côte d'Ivoire. Il existe un bon indicateur de la santé d'une société, sa consommation de drogue, la misère favorisant l'usage déraisonné des psychotropes et vice versa. En Côte d'Ivoire, c'est un bon moyen pour mesurer l'ampleur du chômage et de l'exclusion sociale, d'autant qu'aucune statistique fiable n'existe sur le sujet. A Abidjan, quasiment tous les quartiers disposent de leurs fumoirs. Malgré une législation très stricte autour de la drogue, on peut y acheter toutes sortes de produits, du cannabis aux amphétamines en passant par les opiacés. On vend ça ici, c'est 200 francs 21, il y a pour 500 aussi, il y a des drogues comprimées aussi, il y a des drogues fabriquées en chimie. Il y a d'autres qui fument le pao, mes amis le prenaient c'est une poudre, maintenant il y a le yor, c'est une drogue qui est sous forme de cailloux blanches. Maintenant les nals ce sont les comprimés, je consommais ça mais je l'ai laissé. Parce qu'une fois ça a failli un de mes amis fou, jusqu'à Jumont il est fou même je crois. Il y a des chacons qui ne connaissent pas son dose, eux là ils ont mis leur vie dans la drogue jusqu'à mourir dans la drogue, devant nous dans la rue. Le plus frappant dans ces fumoirs, c'est de voir à côté des accidentés de la vie, une jeunesse qui veut s'en sortir mais qui n'y arrive pas. La faute à un manque de moyens et à une conjoncture économique défavorable. Apprentis chauffeurs qui ne gagnent pas assez pour se loger, mécaniciens ou soudeurs au chômage, artistes en mal de succès, ils se droguent pour s'évader, pour supporter leurs conditions de vie difficiles ou pour effectuer des travaux harassants. Ils sont le visage de cette jeunesse oubliée par leurs dirigeants, massivement au chômage, souvent à la rue et sans aucune perspective d'avenir. Je vends des cannabis. Bon, d'abord je le fais, si je le fais c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Je s'occupe un peu de la famille, un peu de tout. Donc il a voulu faire la studio, dans la studio au fait aussi, il n'a pas voulu payer tout. Donc au fait aussi, il a reçu la rentrée dans le vagabond. Quand il s'est rentré, c'est là qu'on a eu le cannabis. Quand il pense à ses travaux, il s'enjambent, il s'est inspiré. Mais il s'en laisse dans mon corps propre. Moi je suis un artiste, danseur. Si je filme ça, j'arrive à mon boulot, là je commence à travailler bien. Là on vient dans la rue, c'est pas qu'on met nos vies dans la drogue, non. On fume, mais on sait comment on fume. La drogue ayant très mauvaise réputation en Afrique de l'Ouest, ces jeunes souffrent en plus d'une exclusion de la société. Lorsqu'on apprend sur vous, que vous fumez le cannabis, vous êtes détestés. Parce qu'on dit les fumeurs, ils sont des braqueurs, ils sont des tueurs. Le problème est loin d'être résolu, selon les habitués des fumoirs, qui voient chaque jour plus de jeunes les rejoindre. C'est un truc, en fait, ça ne peut pas cesser ici. On a des jeunes de 11 ans qui fument le Cali. Je connais un même qui a 14 ans. C'est la dose forte qu'il aime. S'ils grandissent, qu'ils deviennent demain des adultes, vraiment avec tout ce comportement, je ne pense pas que ça serait quelque chose de bien. Que l'État vienne en aide à ces jeunes-là. Merci, à bientôt, et n'oubliez pas de suivre les haut-parleurs. Oui, j'ai déjà fumé du crack, c'était en 2003, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. J'ai fumé ça dans une grande maison de chambre, que la ville aurait probablement classée comme un taudis. Bonjour.